3 Hello Sophie Salut Merci d'être ici avec moi ce matin Notre rendez-vous ce matin c'était de voir un peu tous mes projets Webflow et puis aussi faire un petit entretien voir un peu comment tu as trouvé la formation qui tu es qu'est-ce que tu fais et comment globalement tu as trouvé la formation et qu'est-ce qu'elle te permet de faire donc j'ai comme première question je dirais parle-nous un peu de toi de ce que tu fais tu m'as dit que tu formais des gens sur les logiciels Illustrator, Photoshop et autres donc voilà ton parcours aussi de quelques années en graphisme aussi voilà parle-nous un peu de toi donc moi je suis graphiste en freelance depuis 14 ans j'avais fait un BTS en communication visuelle et suite à ça je suis partie faire une année sur Paris un contrat de calife en webdesign et rentrant de Paris d'avoir travaillé en alternance en agence et en école je passais beaucoup plus de temps en agence et j'ai eu envie de me mettre à mon compte pour moi c'était une évidence voilà une certaine je dirais liberté en tout cas c'est ce que j'y voyais voilà avec évidemment des contraintes aussi mais comme un salarié donc voilà je suis rentrée je me suis installée j'ai tenté ma chance et donc j'ai fait principalement du graphisme print j'ai fait un peu de webdesign mais c'était quand même plus orienté print donc j'utilisais Illustrator Photoshop InDesign alors à l'époque c'était Express Express ça je ne connais pas d'ailleurs c'était avant InDesign un logiciel de mise en page je crois que ça dépendait pas d'Adobe il me semble et voilà et donc InDesign est arrivé donc ça InDesign je l'ai appris sur le tas parce qu'à l'école on n'étudiait pas ce logiciel là en travaillant dans une agence sur du magazine et donc la personne avec qui je bossais en binôme voilà m'a pas mal formé sur ce logiciel et c'est principalement pour monter du magazine des affiches des brochures des dépliants etc donc voilà donc et point de vue web tu dis que tu as fait un peu de webdesign j'ai fait un peu de webdesign donc c'est à dire qu'en fait sous Photoshop je m'occupais du design de site internet et ensuite je passais avec je fonctionnais avec des développeurs donc voilà et donc j'ai travaillé un certain temps comme ça mais il y avait une partie qui était je dirais qui m'allait pas pourquoi ? parce que je suis quelqu'un de réactive dans mon métier et là je dépendais de quelqu'un en fait et voilà et qu'un développeur on n'a pas le même langage alors je ne dis pas tous les développeurs mais en tout cas moi les expériences que j'ai eues avec les développeurs avec qui j'ai travaillé voilà on n'a pas le même langage graphique donc ce qui fait quand je propose une maquette que le développeur me dit ok c'est bon la maquette est en ligne et que là ben pourquoi le filaire que j'ai fait le petit trait il est en 5 points alors que moi je l'ai demandé en 2 points ah bon et en fait c'était des détails voilà qu'il voyait pas quoi parce qu'on n'a pas le même métier et donc voilà ça a été des moments j'en ai marre en fait de ça de dépendre voilà de dépendre de quelqu'un donc j'ai essayé de chercher des solutions et donc il y a eu un long moment où j'ai laissé tomber le web parce que à une époque j'avais un peu bidouillé le code etc et ce n'est absolument pas mon ami vraiment je sais pas je pense que voilà j'ai pas cette logique là en tout cas pas l'envie aussi visuel vraiment et voilà des lignes de code non ça me parle pas et donc voilà donc je m'étais plus je dirais plongée vraiment dans le print je faisais beaucoup de magazines à une période et puis juste avant le confinement en janvier voilà en cherchant un peu je suis tombée sur Webflow sur Rapidesk et sur toi et donc voilà et je pense que j'étais un peu sceptique au tout début dans le sens où créer votre site sans coder mais comme je l'ai pu voir sur WordPress sur Wix sur d'autres plateformes finalement tu as testé aussi les autres plateformes alors WordPress j'avais testé j'avais aidé quelqu'un à faire un site enfin on était à deux mais bon je croyais que c'était pas intuitif moi j'avais plein d'idées mais en fait comme je code pas mes idées enfin voilà ça fonctionnait pas quoi enfin je me sentais ouais fallait remettre les mains dans le cambouis c'était pour moi pas ma tasse de thé du tout donc voilà et donc par la suite ben j'ai voilà le fait d'avoir échangé avec toi et d'avoir commencé Webflow j'ai eu peur parce que c'est en anglais c'est pas une langue que je maîtrise bien et surtout que là c'est des mots hyper techniques finalement c'est pas du vocabulaire donc donc voilà et le fait d'avoir ta formation de pouvoir voilà que tu sois joignable aussi qu'on puisse t'envoyer des mails à des moments T j'ai un problème etc voilà c'est très aidant et et donc depuis lundi le site mon premier site Webflow est fini je dirais à 99% aussi j'ai besoin encore d'un pourcent de toi de quelques petites questions voilà de trois petits couacs quoi mais ouais perfectionner le truc des petits détails quoi mais voilà donc ça veut dire que j'ai pu voilà créer mon site un one page pour le premier c'était un souhait après tu te souviens quand quand est-ce que tu avais terminé la formation tu te souviens quand c'était plus ou moins entre le moment où tu as terminé et le moment où tu as fait le site il y a combien de temps euh ben la formation je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé en ça devait être courant confinement mois de mai ouais ouais mais je sais plus trop on est quoi là je sais plus exactement ouais mai courant mai mars mai je sais plus mais sachant qu'après moi étant donné que depuis un an je donne aussi des formations dans des centres en illustrator photoshop in design sur les logiciels et moi de juillet par exemple j'ai donné trois semaines de formation donc là j'ai complètement abandonné webflow enfin voilà le soir j'avais pas envie en rentrant de me reformer moi-même après avoir parlé toute la journée et tout ça donc voilà donc il y a eu ça a pas été du continu non plus quoi j'avais d'autres projets etc mais voilà je dirais que quand même assez rapidement si on se met dedans on peut prendre quelque chose il y a aussi quand même en amont toute la partie design graphique avant de s'attaquer à webflow aussi qu'il faut créer donc ça aussi ça prend du temps aussi la validation du client donc voilà sur une échelle de 1 à 10 par exemple tu te sens à l'aise sur webflow à combien spontanément 6 me vient ok parce que parce que la partie animation j'ai fait il y a deux petites choses sur le site mais voilà je me suis pas aventuré dans la partie animation donc déjà il y a toute cette partie là que je ne maîtrise pas du tout alors je comprends le principe etc mais le fait que ça soit en anglais aussi du coup les animations pour moi c'est dur de savoir à quoi ça correspond etc voilà même si j'ai compris quand même le principe mais en plus tu as posté une vidéo il y a une semaine pour animer la flèche d'un bouton voilà où c'est clair et voilà je trouve que c'est assez clair ça se construit petit à petit quoi voilà de 6 ça va ben oui c'est vrai qu'il faut continuer à pratiquer le but du jeu c'est de faire la formation et puis essayer d'avoir un client comme ça tu peux encore appliquer ce que tu as appris directement et puis des petits projets à toi ben là je vais attaquer mon site internet j'espère d'ici la semaine prochaine alors d'abord sur la partie design commencer mon site internet ah ouais tu vas refaire ton site internet du coup là j'ai j'ai supprimé ce que j'avais parce que c'était un site assez ancien enfin bon voilà où j'avais pas trop la main mise dessus bref voilà c'était pas trop c'était bien je dirais pratique à l'époque mais voilà maintenant je suis frustrée parce que j'ai envie de pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie et présenter comme j'ai envie ben oui justement ce qui nous frustre évidemment quand on est graphiste c'est le côté développement donc voilà effectivement moi aussi j'avais fait comme ça quelques expériences avec des développeurs j'avais chipoté moi-même aussi un certain nombre de choses sur WordPress mais voilà à un moment donné tes capacités se limitent et puis c'est vite des lignes de code que tu comprends pas c'est du chinois bref par rapport aujourd'hui donc à cette logique parce que quelque part Webflow reste un outil quand même professionnel bon tu as l'habitude de jongler avec Photoshop Illustrator InDesign oui c'est assez intuitif comme je dirais il y a des similitudes un peu ouais mais c'est vrai qu'il y a quand même une logique si tu te souviens bien au début je parle du box modèle modèle d'emboîtement tu vois cette logique là moi je me souviens quand j'avais fait mes premiers pas sur Webflow c'est ça qui m'avait vraiment fait le petit déclic en disant ah ouais ok c'est des boîtes dans des boîtes donc si tu commences à réfléchir comme ça tu mets les éléments qu'il te faut et tu peux anticiper donc ça c'est quand même une partie qui est du code visuel mais donc tu te souviens ça t'a marqué moi ce que j'ai remarqué en fait c'est que je crois que le fait de faire des pauses de tu vois d'une semaine voilà de plus être sur Webflow et de revenir en tout cas moi c'est propre à chacun mais je sens que quand je reviens c'est comme si il y avait des choses qui s'étaient intégrées et du coup je me sens plus à l'aise ah oui ça et voilà il y a des choses qui deviennent plus intuitives c'est comme si j'avais vraiment le temps d'avoir j'ai besoin d'avoir ouais des temps d'intégration voilà de plus être sur le logiciel et après ça c'est mon fonctionnement chacun non 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 je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire c'est j'ai remarqué ça à deux trois reprises ouais où je me suis dit bon il faut que j'y retourne ça fait deux semaines ok après quand en juillet après la formation j'avais un peu peur et en fait non j'avais des déclics des choses qui étaient déjà ouais qui s'étaient intégrées quoi intégrées et ouais c'est cool c'est vrai que c'est simile en plus le look le look du designer c'est vrai que ça ressemble très fort à Photoshop Illustrator tout est devenu très noir depuis quelques années sur Adobe donc c'est un peu le même environnement donc c'est vrai que on est quand on a l'habitude de ces logiciels on n'est pas trop perdu donc ouais on reprend les oui puis c'est assez rapide le menu sur la droite enfin je veux dire une fois qu'on a validé bon ça reste voilà c'est assez accessible allez ben c'est cool ben écoute je te remercie de témoigner par rapport à la formation enfin j'aurais peut-être encore deux petites questions donc ce que tu retiens de la formation est-ce que tu trouves vraiment intéressant est-ce qu'il fait peut-être la différence la pause qu'a fait le mardi qu'on se voit qui est maintenant enregistrée aussi est-ce que voilà tu trouves ça pratique intéressant alors oui alors moi malheureusement je ne l'ai fait qu'une fois ouais mais bon mais par contre depuis que tu les enregistres c'est très bien parce que ça me permet de les regarder voilà j'ai commencé à regarder celles sur les cookies et les droits les mentions légales etc donc oui donc je trouve ça c'est bien c'est un sujet particulier du coup il y a des il y a des questions pertinentes comme on n'a pas toute la même logique et le même fonctionnement on a des questions différentes et ouais donc c'est riche donc bien sûr je trouve ça je trouve ça top c'est intéressant et le fait que donc ça je pense que c'est quelque chose que j'y tiens en fait énormément parce que je trouve que c'est ce qui manquait et j'aurais bien voulu si je devais suivre une formation d'avoir comme ça cette possibilité de chaque semaine aussi parler au formateur poser des questions donc ça je pense enfin j'espère que ça fait la différence ouais ouais tout à fait parce que c'est l'objectif et d'être aussi très disponible bon on a chacun un boulot donc j'essaie de répondre au plus vite mais c'est moi aussi t'es toujours assez réactif quand même ah tant mieux c'est cool je veux dire c'est dans les voilà dans les 24 heures on a notre réponse on a notre et en même temps j'ai envie de te dire le fait que tu réponds pas tout de suite c'est très bien parce que ben comme c'est un petit peu agaçant ben du coup je cherche et finalement je trouve donc il y a de nombreuses fois où j'ai pu t'envoyer un mail non mais en fait c'est bon donc voilà donc c'est mais je pense qu'il y a une moi en tout cas pour moi il y a une rassurance de me dire ok j'envoie un mail à Kevin par rapport à ma problématique voilà hop et le fait que oh ben je lui ai envoyé un truc je sais que je vais avoir une aide ah ben peut-être que ma pression retombe mais bon attends je vais essayer de trouver quand même et en fait je sais pas il y a quelque chose qui s'opère chez moi voilà donc c'est c'est aidant d'avoir ce soutien et de savoir qu'il est là et c'est très aidant allez mais c'est cool ouais non je vois très bien ce que tu veux dire souvent enfin ça m'est arrivé plein de fois aussi mais ça rejoint un peu ce que tu disais le fait que tu apprends un nouveau truc tu laisses digérer un peu tout ça pendant une semaine et puis tu et finalement c'est quand tu te relaxes que tu trouves la solution c'est parce que on est tellement focus sur le problème que de temps en temps observer un peu le truc de loin souvent on a le déclic on se dit ben voilà c'est bon c'est vrai que je me souviens la rassurance tu vois la rassurance du formateur de savoir qu'il est là je le vois quand je donne des cours quelqu'un qui va qui va me dire non mais là je sais pas faire qu'à l'autre bout de la pièce il suffit que je me mette par moment juste à côté d'elle à côté de l'ordinateur et en fait d'elle même elle me dit ah mais non non c'est bon en fait enfin voilà il y a une espèce de truc qui s'opère comme ça de d'être rassuré que le formateur soit comme on avait à l'école de toute façon finalement c'était voilà la rassurance de la personne qui est à côté qui est là et je sais pas ouais c'est rigolo ok ben c'est cool merci d'avoir partagé ton point de vue ton expérience et de nous avoir un peu partagé voilà ta vie et ce que tu fais je vais on va arrêter l'enregistrement et voilà je te remercie avec plaisir excellente journée toi aussi on se voit un peu plus tard pour parler de ton site oui salut 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 salut